expliquer ce que c'est que IFA. Vous voyez l'instrument que je porte au cou, c'est le chapelet de divination qu'utilisent nos devins, Bokonon, Babalao ou Aounon. Dans la tradition Yoruba, ça s'appelle Okwele, et dans la tradition fond, on l'appelle Agumaga ou Akwele. Cet instrument est le fondement du système IFA. Et je vais vous démontrer en une minute que c'est l'ancêtre de l'octet. Nous croyons avoir découvert l'octet avec l'arrivée de l'informatique, alors que nous maîtrisons l'octet depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Si vous prenez le dictionnaire Larousse, ou que vous allez regarder sur Google la définition du mot octet, un octet est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaire. Dans cet instrument, regardez combien de demi-coques de noix nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chaque demi-coque de noix, si on la jette sur un support rigide, elle présente ou une face creuse ou une face convexe. N'est-ce pas un élément binaire, creux, convexe comme une pièce de monnaie pile ou face. 8 éléments binaires, voilà l'octet. Mais nous ne savons pas que nous sommes détenteurs de l'octet avant même que les occidentaux ne conçoivent le binaire, puisque la logique binaire n'a été théorisée en mathématiques qu'au milieu du 19e siècle, vers 1852-53, par l'algebra de boule, qui annonce l'émergence de l'informatique un siècle plus tard, au milieu du 20e siècle. 4 000 ans avant Jésus-Christ, nous maîtrisions le binaire. Mais nous ne le savons pas, puisqu'on ne nous enseigne pas ça à l'école. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. De la maternelle jusqu'à l'université, on ne m'a jamais appris que mes ancêtres étaient détenteurs du binaire. Voilà pourquoi depuis 10 ans, je suis engagé à nous réconcilier avec nos savoirs endogènes. Nos ancêtres nous ont laissé des trésors, mais on nous a appris à les renier, à les diaboliser. Et nous croyons que tout le savoir vient de l'Occident. La science universelle reconnaît l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Donc les premières créatures de Dieu, Dieu va leur cacher sa parole de vérité et puis va la révéler aux Hébreux, aux Arabes, aux Grecs, aux Latins, aux Indiens, aux Chinois. Il ne va pas la révéler à nous. Nous sommes détenteurs de la spiritualité, de la science, de la pensée, de la civilisation. Mais les vicissitudes de l'histoire ont réussi à travers l'esclavage, la colonisation, à nous convaincre que nous étions des sous-hommes ou des hommes inférieurs. Et au fil des siècles, nous avons fini par y croire. Mais c'est archi faux. Voilà, je viens de vous démontrer en une minute que nous sommes détenteurs de l'octet avant que les autres n'inventent le mot. Voilà un octet. Et bien, cet instrument, c'est mathématique, 2 puissance 8 égale 256. Quand on le jette, offre 256 configurations possibles. Ces 256 configurations correspondent aux idéogrammes du Fa, d'IFA, et qui sont la base commune de trois sciences. Donc imaginez que les 256 idéogrammes, je les enferme dans mon point, comme une sacoche, ils sont la base de trois sciences. La sagesse, la divination et la pharmacopée. La sagesse relève de la dimension exotérique. C'est un accès libre. Tout le monde peut y avoir accès. Mais la divination et la pharmacopée relèvent de la dimension ésotérique et initiatique. Il faut aller à l'initiation. Donc, je vous décris le système. Et maintenant, nous allons naviguer dans la sagesse. J'ai sélectionné un échantillon de 16 enseignements tirés de cette sagesse-là, de la sagesse d'IFA, que je poétise, je synthétise en vers pour que ce soit facile à mémoriser. Et je vais vous donner quelques exemples. Notre devise nationale comporte trois valeurs. Fraternité, justice, travail. Pour illustrer le travail, j'ai pris un enseignement d'IFA qui découle de l'idéogramme LOSO-SA, qui est la combinaison du cinquième et du dixième pictogramme de l'alphabet d'IFA qui en comporte 16. LOSO-SA prend exemple sur le nez pour enseigner l'effort et la persévérance, le goût du travail. Vous savez comme moi que nous avons cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, qui sont symbolisés par des organes externes que nous voyons, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les mains. Quand vous dormez, perspective, vous avez quatre organes qui dorment, mais un qui est toujours à la tâche. Le nez, parce que le jour où il s'arrête de travailler, c'est le tombeau. Eh bien, nos ancêtres, dans leur génie biomimétique, ont pris exemple sur le nez pour enseigner effort et persévérance. Et voici le poème qui en découle. De tous les organes servant l'essence, le nez seul est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif, on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Puisque notre destin est d'être travailleur, que persévérer ne nous fasse jamais peur, car c'est à l'épreuve salutaire du labeur qu'on accède au véritable bonheur. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Je vais vous donner un deuxième exemple. Celui-là, je le considère comme le plus beau des poèmes que j'ai composés en m'inspirant de la sagesse d'Ipha. C'est l'humilité. Là, nos ancêtres ont pris exemple sur l'océan pour enseigner l'humilité. Imaginez, perspective, que nous soyons tous les deux à la plage, fâche à la mer, à l'endroit où les vagues se transforment en écumes. Et nous assistons au flux et au reflux de la mer. Vous connaissez la puissance dévastatrice de la mer. En cas de Tsurami, elle nous prend comme des cailloux, elle nous projette contre le mur et c'est notre cadavre qu'elle va entraîner sur des centaines de mètres. Mais malgré cette force destructrice, elle est capable de venir se prosterner à nos pieds, comme pour nous vénérer. Voilà l'exemple que nos ancêtres ont pris pour enseigner humilité, vertu d'être puissant. L'océan, fort de sa toute puissance et de son impressionnante immensité, qui virevolte, gronde, déferle avec violence pour venir s'incliner à tes pieds avec humilité, te prouve qu'en dépit de ton insignifiance, il respecte en toi une part de divinité. Quelle que soit ta force, agis pour la paix avec tempérance. Humain, hors de forme ou femme, qui que tu sois, avec conscience, pratique, l'équité. Voilà comment j'extrais les enseignements de notre sagesse ancestrale et que je les propose sous forme poétique. Si nous avons l'intelligence d'aller puiser dans cette sagesse-là pour faire l'éducation morale et civique de nos enfants, en même temps que leur éducation patrimoniale, parce qu'on leur fait découvrir l'héritage de leurs ancêtres. Vous allez voir comment nous allons réformer notre système éducatif et comment nous allons former des citoyens droits, responsables, vaillants, travailleurs. Voilà un peu ce que je peux vous dire en quelques mots de la sagesse d'IFA. Nous aurons compris que nos ancêtres détenaient.